Salut les passionnés ! Je rentre tout juste de la chasse Bienvenue pour cette 13ème édition du Top 10 rêve de chasse Merci encore à vous tous d'avoir été nombreux à m'envoyer des vidéos Elles vont nous faire rêver encore une fois Mais pas de n'importe quoi Mais de compagnie de sangliers C'est vrai que c'est quand même unique Quand on entend plusieurs bêtes noires arriver au poste Il va falloir se concentrer, choisir, s'appliquer, éviter les erreurs Et parfois répéter le tout et souvent très rapidement Bref, c'est tout ce qu'on adore Et je peux vous dire que vous allez être servi Avant de démarrer Rappelez-vous, il y a tout juste un an et un mois Je vous avais parlé du lancement de l'application Hunter Et beaucoup d'entre vous m'avez suivi sur cette plateforme Qui est en gros l'Instagram Synergétique Alors pourquoi je vous en reparle 13 mois plus tard ? Parce qu'aujourd'hui c'est le Hunter 2.0 qui vient de sortir L'application a été totalement transformée, améliorée Grâce à vos nombreux retours d'utilisation C'est comme à Instagram Mais Instagram en mieux En mieux pour deux raisons La première, c'est qu'Instagram, tout le monde sait Que désormais on est personnel un grata Sur ce réseau social Où dès qu'on met une arme à feu en photo On est Shadowban et plus personne ne peut nous trouver C'est d'ailleurs la plus belle façon de museler la chasse Activité pourtant on ne peut plus légale et réglementée Sur Hunter, c'est complètement l'inverse Il n'y a que des chasseurs C'est le but même de la plateforme Partager entre nous Sans risquer de savoir supprimer son compte Ni de s'attirer les foudres des anti-tout Qui passent leur temps à chercher sur les réseaux Les choses qu'ils détestent Puis après c'est nous les pervers Enfin bon bref, c'est pas le sujet Et donc la seconde raison Qui fait que c'est beaucoup mieux qu'Insta C'est surtout que c'est conçu 100% pour nous les chasseurs Donc il y a des choses qui vont nous intéresser En plus que simplement partager nos photos Vous allez pouvoir créer très rapidement des chasses Sur votre calendrier Ajoutez toutes les infos nécessaires Invitez vos amis C'est génial D'un seul coup d'œil Vous avez tout votre calendrier de chasse Vous pouvez également géolocaliser vos prélèvements Les renseigner pour avoir votre propre carnet de chasse Et les visualiser à la fin sur une carte du monde Enfin bref, il y a plein plein de choses L'application est désormais super facile à utiliser Vous avez un bouton central Pour ajouter un prélèvement Planif une chasse, enregistrer un souvenir Enfin bref, tout ce que vous pouvez faire Et voilà, les photos sont bien mieux présentées Que dans la première version La communauté s'est bien agrandie Et on peut rechercher ses amis Beaucoup plus facilement Enfin bref, c'est le top Retrouvez-moi sur l'application En cliquant sur le lien qui est dans la description Je vous y retrouve tout vite Et puis nous, on attaque la vidéo Allez, c'est parti Je crois qu'on a deux mentions spéciales Voici la première de cette édition spéciale Compagnie de sangliers C'est Jubichasse 80 Une belle compagnie qui arrive Dans la rivière Risseau Alors là, on voit que la caméra n'est pas stabilisée Ouais, ça se coupe beaucoup C'est pour ça que je l'ai mis en mention spéciale La scène est jolie C'est dommage J'aurais pu faire vraiment une très très belle vidéo Donc en fait, là, on va le voir Il y a un sanglier qui est dans le ruisseau Donc il a fait un petit mal dans la compagnie Donc joli Par contre, il a complètement loupé le second C'est pas grave Puis on voit bien qu'il n'a plus envie de faire de bruit Puisque de l'autre côté dans la montagne Il ne retire pas Je vous ai mis un petit ralenti Regardez, c'est celui qui arrive là Qui est sorti de l'eau Boum On voit l'impact de la balle Une fois qu'elle a traversé Et puis le sanglier fait pile Et celui-là par contre On voit bien qu'il est derrière Beaucoup de gestes un peu anarchiques Il n'y a pas un swing linéaire Je pense même que c'est possible qu'il passe aussi au-dessous De toute façon, il est au-dessous Et puis il est sûrement derrière Voilà, voilà Bravo quand même à lui Deuxième mention spéciale Avec une belle réussite Si je me souviens bien C'est Dylan Ruvol Regardez, il va attaquer très tôt cette compagnie Mais il n'y a pas de lait Alors ça mitraille C'est un peu ça Puis la qualité de la vidéo Qui n'est pas folle Mais regardez, celui-là il est mort Le premier est mort Et la dernière balle C'était un mort aussi Donc au final il a quand même pas mal tiré Il est très content Bon, comme je disais Il n'y a pas de lait dans cette compagnie Donc ce n'était pas gênant Qu'il attaque tôt comme ça Là, la balle est parfaite Juste derrière l'oreille Juste derrière la tête Il tombe Là, celui-là Je pense que c'est celui-là Qui est loupé Et celui-là, il doit lui mettre plein cœur Et celui-là, juste derrière la tête aussi Il roule Et derrière, là j'ai coupé Mais on le voit normalement Le deuxième qui saute Donc il n'y en a qu'un qui repart Donc ma foi, c'est joli Mais la caméra n'est pas folle Allez, on attaque avec le numéro 10 C'est une vidéo que vous avez déjà vue dans l'intro Chasse en Pyrénées La scène dont tout le monde rêve Sanglier dans la neige En pleine montagne Sauf qu'on a l'impression Qu'il tire avec un pain de bol Mais ce qu'il ne se passe rien Bon, il y en a un qui a Il s'arrête, il s'arrête Il y en a un qui a pris et qui est mort Mais c'est vrai qu'on lui aurait souhaité Peut-être une meilleure réussite Avec une compagnie Et beaucoup de béton Bon, je n'ai pas réussi à trouver Là, quelle balle a fait mouche Je pense que c'est peut-être celle-là La seconde Puisque là, il y en a un qui ralentit Un petit peu devant la deuxième laie Ça doit être ça Je suis à peu près sûr Qu'est-ce qu'il y a Prunel ? Tu veux venir dans la vidéo ? Bien Ah, c'est Luna T'as pas de timide ? Il s'arrête, il s'arrête Il s'arrête Il s'arrête Voilà pour cette Pour ce numéro 10 Le numéro 9 De ces compagnies de sangliers C'est Phonus Très grosse compagnie Il saute peut-être un poil loin Il fait se passer la laie par près Le premier roule Et après, ça a été difficile pour moi d'analyser Il double de fois le dernier Alors il m'a dit qu'il en avait fait deux Et blessé un malheureusement Mais j'arrive pas bien à distinguer entre les deux Encore une fois, on va bien voir le premier la rouler En deux temps On va le voir Là, il tombe juste derrière l'arbre Il tire ce gros Dans la bande Peut-être un mal Je sais pas si c'est celui-là qui blesse Si vous arrivez à mieux voir que moi dans les commentaires Vous me direz Mais là, je vois les deux qui tirent à la fin Continuent, donc je ne sais pas En tout cas, une belle compagnie Félicitations à lui Numéro 8 De ces compagnies de sangliers C'est Florian Garcès Sanglier isolé Ah, on avait oublié L'armeur Mais il le plie bien On a vu tout de suite Quand il a mis l'armeur Sanglier l'a repéré à accélérer Et un peu plus tard Ça arrive encore Je pense que c'est les petits malheureusement Ah bon bref Puisqu'il n'y a que des bêtes rousses Là, c'est actuellement Il prend le deuxième Il fait pile Et le deuxième est touché aussi Il rate le troisième clairement Les deux tombent J'ai dû couper un petit peu Parce que pour éviter d'être striké encore On va revoir ça au ralenti Regardez, il va oublier la... Vous, il avait la sécurité Ou pas l'armeur séparé Et regardez là Cette laie, je pense Du coup, accélère Il ralentit une deuxième fois Puis là, il accélère Il met quand même On sent bien qu'il descend Ça reste un joli coup Puisque ce sanglier est cloué sur place Regardez, il reste au ralenti Encore une fois, il laisse passer le premier Mais qui est de toute façon Une bête rousse aussi Donc je pense bien que c'était Les pio de l'année Alors là, on voit C'est un tir d'interception Il attend dans le créneau J'aime pas trop, trop Moi, cette méthode-là de tiens Là, il a trop attendu Il met un peu une balle arrière Et cette balle aussi arrière Donc de toute façon Sur les deux méthodes de tiens Là, il était un poil derrière Tente quand même le troisième Que les deux sont quand même assurés On va dire Mais c'est loupé Et voilà, il en fait quand même deux Sur cette compagnie Plus la lème Et c'était difficile de savoir Vu qu'elle arrivait toute seule David Lyon qu'on a déjà vu Vous allez me donner votre avis Mais je n'ai pas trop compris Pourquoi il était posté comme ça Et pas aligné avec son voisin On verra ça après Écoutez bien Qu'est-ce que j'adore Quand ça craque comme ça 200 milliers qui arrivent Essayer de leur faire peur Pour ne pas qu'ils rentrent au bois Premier parfait dans la tête Deuxième un peu moins parfait A de cul Il arrive à très 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 bien Le rattraper avec sa troisième balle Donc voilà, bravo à lui David Par contre, je ne sais pas pourquoi Il m'a dit que ça n'est pas non plus Mais pourquoi son chef de poste L'a posté comme ça Je ne comprends pas Pourquoi il n'est pas aligné en face Là-bas Avec son Aligné avec son collègue Parce que là Il aurait déjà l'angle Il pourrait déjà commencer à les tirer Regardez, s'il était au fond là-bas Il aurait déjà son angle Pour pouvoir les tirer derrière Et là, du coup, il attend vachement plus Bon, ça marche Le hé-ho Regardez, cette balle parfaite Elle doit être vraiment sous l'oreille Donc là, dodo Il recharge Il prend le second Pour contre, là, ça se voit qu'il ne met pas la même avance Il arrête un On le voit bien Son swing est un peu arrêté Il freine Et du coup, ça doit être un peu dans les intestins Arrêtez de dire la pense pour le sanglier Et là, joli Parce que, de toute façon, une fois qu'il est touché Il faut tenter Il y a quand même 2-3 cas arrière Comme ça, 90% de chance de taper dans l'arrière-train Il arrive à choper la tête Donc il souffle l'émotion Et il est content Et il peut l'être Félicitations à lui Numéro 6 Attention les ballons On ne voit pas le premier coup Là, c'est tombé Ça gigote Regardez celui qui vient de tomber Il se relève Bien rattrapé Et on pourrait croire que c'est fini Mais ça ne l'est pas C'est un mal C'est un mal Et balle parfaite qui le scotche Oh la vache Alors lui, il m'a fait mourir de rire avec sa réaction Allez, regardez, ça on ralentit On ne voit pas la première balle Mais de toute façon, il n'y a pas d'animaux qui restent sur place Le deuxième est touché Mais très très haut A mon avis Je ne sais pas s'il l'a retrouvé Je n'ai pas l'info Mais on voit bien qu'il est touché un peu haut Alors Notre tireur, il est vraiment réglé Mais il est réglé un peu haut Regardez, la balle là Ici, est vraiment un petit peu haute Très clairement une apophise On a déjà eu le cas Dans les top 10 Donc là, le sanglier est complètement choqué Mais hop, il se remet, il repart Donc heureusement qu'il a été réactif Et qu'il lui remet une belle balle derrière Parce que je ne sais pas s'il aurait été retrouvé Et hop, il recharge encore une fois Un mal Et pareil, la balle est quand même haute Mais là, elle doit toucher quand même La colonne Et il fait une très belle guélipette Attention Alors si celui qui a fait ça Qui se reconnaît Une fois qu'il vienne se présenter dans les commentaires Et qu'il me dise d'où vient ce cri Mais ça m'a fait bien rigoler J'ai beaucoup aimé celle numéro 5 Alexis Boyer, regardez Il va avoir un comportement vraiment exemplaire Quand on est en V comme ça Je préfère me reculer Pour avoir une bonne vue sans bouger Sur les deux lignes On entend qu'il y a plusieurs animaux Il laisse passer le lait Deuxième lait qu'il laisse passer Et là, il en a fait deux Il en tue un à sa première qu'on a bien vue Et un à sa troisième Qu'on ne voit pas dans les fougères Il recharge, on entend qu'il y en a encore Ça ne revient pas Ça s'arrête Il remet vite la dragonne T'as vu il y en a Et là, par contre, il a loupé La dernière balle C'était un petit peu loin Je n'avais pas vu au début qu'il y avait la dragonne Regardez ça Ce tir parfait Poum Plaine de tête Et là, il y a très peu de chasseurs Qui n'auraient pas tiré cette lait C'était en fait une compagnie de C'est là qu'il tue C'est une compagnie formée de deux laits suités Donc franchement, je trouve que le comportement Était vraiment très très bon Et c'est là, il loupe Du coup, il tue, il loupe, il tue, il loupe Mais très joli comportement Au poste, belle maîtrise C'est ça aussi qu'il faut pour Gérer les compagnies Numéro 4 On se rapproche du podium avec Enzo Breuil Qu'on a déjà vu Plusieurs fois dans le top 10 Votre prédateur activé Micro H2 On voit la compagnie passer dessous Il va avoir de la chance Parce qu'il y en a un qui biaise et qui vient vers lui Qu'est-ce que c'est ça ? Tante le deuxième, il avait une belle ligne Mais il ne l'a pas eu Celui qui me l'a dit, je ne l'ai pas eu Voilà, joli Et puis ce n'est pas tout à fait fini Quelques secondes après Il reste attentif Et il y a un petit retardateur qui lui arrive dessus Et là, bonne nuit Cochon mort Même pas deux mètres Cochon mort Quel flègue Oh putain Oh putain, ça y est, l'émotion monte Et puis les bassets fauves de Bretagne Les beaux toutous qui arrivent après J'ai laissé cette scène Avec petit ralenti Et puis ces deux tirs qui sont très beaux Ball derrière la tête Celle-là, elle est loupée Et le deuxième, regardez Il a tiré vraiment juste, juste, juste Avant d'être gêné par ce petit arbre là Le baliveau Sinon Il était obligé de désépauler Donc franchement, il a bien géré Bravo, bravo Et on arrive sur le podium, les amis Numéro 3 C'est Nathan Horio Qui entend une grosse compagnie arriver Sans l'émotion là Il regarde de tous les côtés Il palpite Il y a deux laits de bain Il prend la première bête rousse Il voit bien que ce n'est pas les deux premiers La troisième Il a tous les créneaux Là, je pense qu'il loup Là, je pense qu'il loup Il y a un dragon aussi Et regardez Sauf qu'on a l'impression qu'il louper quasiment à chaque fois Et il y a deux sangliers qui tombent en même temps Dont celui du haut, regardez-le bien Qui a une balle de cœur C'est caractéristique Parce qu'il va aller chercher l'air Et hop, regardez Hop là, premier saut Pas très très joli Mais alors celui-là Un supérieur arrière De haute voltige Qui lui vaut la place sur le podium Parce que franchement Au niveau artistique, c'était magnifique Voilà, bravo à lui On va revoir ça Au ralenti Il peut me faire confiance Donc regardez C'est bon comportement sur la compagnie Il laisse les deux laits Il prend la première bête rousse Mais je pense qu'il loupe On voit bien Je vois qu'il passe d'un créneau à l'autre Tire d'interception Mais manqué Il recharge très vite Ça c'est manqué aussi Là en fait C'est celle-là qui touche Un des sangliers de la fin Il reprend devant Le sanglier Il est bloqué un petit peu Dans les arbres On ne le voit pas Et là Il tape Contre l'arbre là-haut Pendant que le dernier Du coup tombe Ce qui fait que les deux tombent A peu près au même niveau J'ai mis un moment A faire l'analyse vidéo Les deux rouleaux au poste C'est quand même assez joli Quand c'est comme ça en montagne Et attention Notre sanglier acrobatique Premier flip un peu raté Mais le deuxième est splendide 9.8 minimum Alors plaisante Mais bon voilà C'est très joli Beau doublé dans une compagnie Joli comportement aussi Donc chapeau à lui Et on attaque Avec les deux premiers Ce sont des vidéos Evidemment que j'ai beaucoup aimées Enfin tout de toute façon C'est les gens là Regardez-moi cette énorme compagnie J'ai jamais vu un poste comme ça Axel Lecomte Les mâles qu'il y a là-dedans Paf Il fait un petit Je suis allé le loupe Et celui-là il est touché Il va mourir plus loin C'est pas fini Regardez Il y a encore un Qui s'était mis un petit peu à l'écart Son voisin loupe Qui loupe aussi Et c'est pas fini Sur l'autre voisin Il y a un sacré train qui passe Mais là il peut rien faire Bon c'est en forêt ouverte Je me suis renseigné Il n'y a pas d'inquiétude Il y en a encore un autre Ah c'est une laie 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 Donc voilà Il fait un choix de ne pas tirer cette laie Ça se respecte C'est pour ça sûrement qu'il y en a Et regardez cette Encore une autre compagnie qui arrive Avec une laie énorme Trois petits derrière Là on en voit un qui roule Et regardez bien celui-là Qui va au fond Comme il va sauter Comme l'autre de tout à l'heure Hop là Balle de coeur Rideau Triplé Donc il dit triplé Mais il a fait un doublé On le regardera avec l'analyse Après parce qu'en fait Il tire trois animaux Il les touche trois fois Mais c'est deux Et en fait après Il a encore eu des scènes Mais il les laisse partir Estimant qu'il en a fait Assez Ce qui peut se comprendre Allez encore une autre compagnie Qui laisse filer Allez on va regarder ça au ralenti J'ai vraiment halluciné Au moins sur cette première compagnie Qui lui passe à 5 mètres au début Regardez ça Une grosse laie Une deuxième laie Ça c'est un beau mal derrière Après encore des petits pieds Encore un gros mal derrière là-bas Bon évidemment c'est facile Là au ralenti Mais Regardez celui-là derrière Qui pousse un peu au cul Le laquet devant Mais évidemment dans ce cas-là Lui il se focalise sur les petits C'est le seul moyen de ne pas faire d'erreur Et c'est plutôt Plutôt malin Celui-là il met une balle derrière la tête Il roule Parfait Il prend le deuxième un peu rouquin Qui loupe Il faut passer entre les pattes je pense Et celui-là On va taper je pense un peu sur le haut du dos Et c'est celui-là qui doit retrouver un peu plus loin Ça va Luna t'es pas trop collante comme chienne Et regardez cet énorme laie Avec les trois petits Donc là il prend le deuxième petit Je sais pas pourquoi Enfin c'est celui qui lui convenait Il le touche Une balle de Genre poumon Derrière l'épaule Elle est bien Et en fait il reprend Et au moment où il tire On va voir les pattes passer Si on regarde bien Bon je l'ai regardé plusieurs fois Mais en fait il retire le même Donc il lui a mis deux bonnes balles Et il retire cette troisième balle sur le premier Qui était derrière l'allée Et on va le voir sauter Regardez-le Et en fait le troisième du coup n'est jamais tiré Et lui s'en va derrière l'allée Donc il y triplait Mais il a mis trois balles Sur deux animaux Voilà 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 Donc franchement Encore une fois Chapeau à lui aussi Une chasse incroyable J'ai jamais eu le droit A un post comme ça C'est splendide Et notre numéro 1 Vous me direz votre avis Dans les commentaires Attention une laie Et quatre petits C'est bien annoncé Parfait Et parfait C'est propre C'est net Regardez cette ambiance Le gel Le froid Bon ça coupe un peu tôt A mon goût On va revoir ça Mais je trouve que c'est vraiment magnifique C'est simple C'est efficace Les balles stop net Les sangliers Excellent choix Il n'a pas bronché sur l'allée C'est le moment où elle sort Dans la neige C'est magnifique Il ne la regarde même pas Elle est toute petite d'ailleurs Ce lait Balle parfaite Stop et net Rechargement relativement rapide Et il prend le dernier Il n'essaye pas de scorer Il s'applique Il fait deux animaux C'est absolument nickel Voilà Je ne sais pas si vous partagez mon avis Si vous partagez mon avis Sur cette vidéo Que j'ai trouvé vraiment superbe A bien des égards Sur le paysage C'est tout ce qu'on attend De voir ses compagnies Là on sait qu'il n'y a pas d'erreur Il ne l'est avec que des petits derrière C'est vraiment la scène Dont on rêve tous Ça me rappelle Les beaux tableaux Qu'on voit sur les salons Avec les animaux Qui se défilent Sous ces paysages Enfin voilà C'est mon côté un petit peu poétique Qu'est-ce que t'en penses toi ? Enfin voilà Donc grande félicitation Donc à Kevin Coman Qui remporte Comme d'habitude Si Luna me laisse finir Le petit set Donc du coup Endpoint Avec la casquette Le tour de cou Et le bonnet Sans oublier Notre bouquin Pour défendre la chasse D'Olaf Brento Repensez la chasse Que vous devez offrir A tous les gens Qui ne nous aiment pas Pour qu'ils comprennent En fait Pourquoi ils devraient nous aimer Voilà Et que vous retrouverez aussi Sur la boutique Comme les Dragon Et plein d'autres choses Voilà J'en ai fini Moi avec ce Top 10 Je vous remercie à tous D'être fidèles Continuez à m'envoyer Des vidéos Et bien entendu Avant de partir Un grand merci Aux membres C'est entre autres Grâce à eux Que je peux continuer Comme ça A vous faire Cette série Et puis tout le reste Donc voilà Merci beaucoup Si vous voulez les rejoindre N'hésitez pas Il y a pas mal d'avantages A être membre Et puis voilà Faites partie de la famille De Rêves de Chasse aussi Allez Je vous dis à bientôt Bye bye Salut les passionnés J'espère que la vidéo vous a plu Et si c'est le cas Et que vous souhaitez soutenir la chaîne Pour plus de vidéos Tant en quantité Qu'en qualité Vous pouvez cliquer sur Rejoindre Ça me donnera plus de moyens Pour m'investir Toujours plus intensément Dans la défense de la chasse Et de l'amélioration de son image Un grand merci à vous Et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada